La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour, le dialogue politique revient à la une de l'actualité livrée par les journaux parus ce jeudi 4 mai 2023. Réomy Quotidion souligne que le F24, insensible à l'appel au dialogue, fixe ses priorités à Macky. Il s'agit notamment de son renoncement à sa candidature en 2024, la libération des détenus politiques, l'organisation d'une présidentielle inclusive et transparente. Réomy nous apprend que le F24 compte tenir un grand rassemblement le 12 mai prochain. Le F24 rejette l'appel au dialogue conclu l'indépendant et l'info renseigne qu'en plus de refuser l'appel au dialogue du président Macky Sall, le F24 ouvre les hostilités et décide de tenir un rassemblement le 12 mai prochain. Bougane, qui a aussi refusé la main tendue du président Macky Sall, tire à boulet rouge sur son appel dans la tribune où il soutient que Macky n'a jamais été sincère et ses appels au dialogue non plus. Lasse, pendant ce temps, pointe l'absence intrigante de Khali Fossal à la rencontre du F24 hier sur le dialogue. Pendant ce temps, Walfu Quotidion constate que Sonko et Mimi constituent le couple du refus. Et dans ce journal, l'on informe que l'ancienne premier ministre est victime de menaces et d'insultes. Et suite à ces menaces contre Mimi, Ousmane Sonko a promis son soutien. A l'ancienne première ministre nous apprend Réoumi Quotidion qui en déduit que l'opposition acte sa division. Mimi et Sonko, ennemis d'hier, se rapprochent, fait remarquer pour sa part Vox Populi. Ce journal souligne que Tata et Tonton, manquant de s'entretuer lors des législatives, tirent désormais sur la même cible pour la présidentielle. Et en direction de la présidentielle du 25 février 2024, 24 heures évoquent les candidatures de tête d'oeuvre sans appareil politique performant. Et cite Mamadou Lamine Diallo Bouakar Kamara, professeur Marie Taounyan et docteur Abdurrahman Diouf. Le déplacement d'Ousmane Sonko en Gambie intéresse toujours Source A qui nous dit tout sur ce voyage, soulignant que Sonko est accusé d'avoir posté une ancienne photo sur fond de manipulation. Mais selon ce journal, il était bel et bien en Gambie mardi dernier et la photo date de ce même jour. Source A souligne tout de même que le leader de PASTEF n'est pas le premier et ne sera certainement pas le dernier à défier la justice sénégalaise, indiquant que Maître Ousmane Gomme et l'actuel ministre Oumar Sarr l'avaient devancé sur ce terrain. Restons dans Source A qui nous apprend que les banques ferment leur porte aux députés de la 14e législature en quête de prêt. Et selon ce journal, la raison évoquée par les banques, c'est qu'elles sont convaincues du fait que les députés actuels ne vont pas terminer leur mandat. Le maire de Gédiouaï va-t-il terminer son mandat à la tête de la municipalité ? Une interrogation que semble poser le peuple quotidien, qui évoque déjà les hypothèses d'une mise sous délégation spéciale de la mairie de Gédiouaï, car le maire Ahmed Aydara est au cœur d'un divorce et d'une violence conjugale. Sa seconde femme, Kadyatiam, a fini aux urgences de l'hôpital de l'Aldiam et soutient avoir été battu quand il est parti récupérer ses bagages à son domicile conjugal. Ahmed Aydara est sous le coup d'une plainte pour coups et blessures, renseigne le peuple quotidien. Et Libération nous apprend dans l'affaire de la femme découverte tuée et calcinée à Kermakoumbadjop que l'enquête accable Pierre John. Le parquet de Thiesse a demandé l'ouverture d'une information judiciaire pour meurtre. Et la police tient un mobile, nous apprend ce quotidien, qui informe aussi dans l'affaire dite des cocktails Molotov que le douan et des juges a décerné neuf mandats de dépôt. Babacar Touré a lui été placé sous contrôle judiciaire. Le journaliste a été inculpé hier par le juge du deuxième cabinet Informe Libération. Enquête s'intéresse à la presse au Sénégal et voit une liberté à rude épreuve. Et le mandat constate que le quatrième pouvoir est en otage au Sénégal. Le Sénégal qui dégringole sur le classement mondial de liberté de la presse, renseigne Sud-Cotidon qui souligne que de 63e mondiale en 2022, il est passé à 104e en 2023. Le Sénégal est candidat pour l'organisation de la Cannes 2027, renseigne au même moment les échos, qui rapporte ainsi une révélation du premier ministre, ministre des Sports Amadouba, qui affirme que la candidature a été validée par le président de la République et toutes les dispositions diplomatiques sont prises pour que cette candidature du Sénégal soit déposée dans les meilleurs délais. Ayor Yorbi fait zoom sur le préforum FAMES sur l'économie sociale et solidaire et rapporte que Barthélémy Diaz porte le plaidoyer des filles et des femmes africaines. Économie sociale et solidaire, c'est essentiel, titre BESBI le jour qui note que le Sénégal avance dans la législation mais traîne dans l'opérationnalisation de l'économie sociale et solidaire. Pendant que Dakar Times évoque des fonds destinés aux mécaniciens pour leur financement, leur formation et leur encadrement. Au Moumaou, dans l'évidence, l'on nous apprend que suite à la réalisation de la phase pilote de la Zompa, Maki félicite le ministre de l'Artisanat et attend la seconde phase. Le quotidien, pour sa part, s'intéresse au recensement général du Sénégal et signale une polémique. D'après le journal de Madiambaljane, l'association Tabital Poulago conteste la segmentation de l'ethnipol. L'Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie a par conséquent ouvert des concertations avec les partis. Un tsunami se prépare à la poste. Alerte. Au même moment, l'observateur qui dévoile un plan de restructuration et révèle que 2 721 agents seront forcés à quitter la boîte par des départs négociés et des licenciements pour motifs économiques. Ce journal nous conduit par ailleurs à Kédougou où plus de 1000 explosifs ont été encore saisis à bord d'une voiture. Boulaï, auteur d'un triplé face à la Fiorentina, est en mode record. Constate, stade le quotidien du sport. Ereoumi, quotidien dans sa version sport, livre les engagements de Sané après son altercation avec Sadio Mane au Bayern Munich. Et nous terminons dans Sounolombe qui nous apprend que le Jamaïcan a décroché sa première grosse affiche. Il s'agit du combat à bombardier-recreux qui est déjà scellé. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Electricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse. Sous-titrage ST' 501